Vas-y, vas-y, lâche ton code promo là pour moi ! Ton code promo, Drops, D-R-O-P-S-S Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Ah, incroyable, c'est absolument faux, c'est absolument faux malheureusement. Bon, moi je vais parler avec les sentiments puisque c'est mon équipe, mais je pense, honnêtement, que ça va être galère pour Liverpool de passer. On va passer au huitième, après en quart, on va se faire dégager, on n'a pas vraiment l'équipe pour, c'est compliqué cette année, de toute façon ça va être une saison blanche pour Liverpool. Leipzig ! Oh, je les vois bien l'an demi moi, quand même. Ah ouais ? En quart, ça dépend qu'on qu'il tombe. Ça dépend qu'on qu'il tombe, mais honnêtement, je pense que, tu vois, je vois un Liverpool sortir dès le tour suivant. Leipzig, ça va être compliqué de les sortir. Je vois un match nul à Leipzig, enfin, c'est pas à Leipzig, je crois que le match, je ne sais plus, il est en Roumanie maintenant, je crois qu'il a été décalé, c'est comme Glagbach. Glagbach, ils ont été décalés aussi en Roumanie, donc voilà, à voir. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir un match nul là-bas, et après, à Anfield, peut-être une victoire, j'espère. Enfin, peut-être pas une victoire, je suis sûr que c'est une victoire. De toute façon, c'est le genre de club qui va se bouger le fion, tout simplement, parce que c'est des grands matchs. Ça galère contre les petits, mais dans les grands rendez-vous, ils sont toujours présents. Même contre City, quand on a perdu ce week-end, ça a été douloureux pour moi, je ne le mens pas, ça me fait mal au cœur, mais vraiment, on a fait un très bon match, hormis les boulettes d'Alison, mais en vrai, je vois vraiment Liverpool passer, surtout au match retour. Match retour, je pense que ça va planter des buts, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, surtout sur cette rencontre. Je dirais pareil, peut-être même, par contre, je dirais que Liverpool peut quand même gagner à l'aller, même s'ils peuvent faire match nul, mais ils peuvent quand même gagner. En plus, comme tu viens de dire, ce n'est pas chez eux, ce n'est pas à Leipzig. Donc, pourquoi pas un petit 1-0, 2-1, Liverpool, ou alors même but à l'extérieur, 1-1. Voilà, c'est vrai, match nul. Après, maintenant, avec le problème du Covid et tout, il n'y a plus de supporters, etc. Donc, le truc, c'est que ça ne veut plus rien dire, mais en vrai, on verra, mais je pense que, ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est totalement ça. C'est vraiment du Liverpool qui va quand même s'en sortir malgré un match compliqué, quoi. Porto, Juventus. Alors, comment dire ? Monsieur revient sur ses terres. Ah oui, bien sûr. Chez l'ennemi, chez l'ennemi, sûr. Chez l'ennemi. Oui, et chez l'ennemi. Ah oui, je pense que ça va être... Ça va être... Oh là là, ça va être un film de boule, s'il est vraiment réveillé, puisque c'est sa compétition, c'est son pire ennemi. Je pense que, ouais, ça va être compliqué pour l'FC Porto. Le triplet cote à 8. Ah oui. Ah oui ? T'as regardé vraiment les cotes, là ? Non, non. Non, non. Je pense que c'est un peu plus, quand même, pour le triplet, mais en vrai, ça va... Je pense pas, en vrai. Ah ouais ? En vrai, c'est tellement un malade mental que je pense que Ronaldo va mettre un bon petit triplet, peut-être dans cette Ligue des Champions, pour aider la Juventus. Mais c'est vrai que, peut-être, Porto, en fait, peut les titiller à l'aller, pour moi. J'en pense qu'ils peuvent mettre un but, mais... Moi, je vois... Tu vois, si je te dirais les scores, je dirais bien un 3, genre pour la Juve. Puis après, au retour, peut-être un 2-0, mais je sais pas, je vois pas... Je vois pas Porto aller chercher le match nul. Un match nul. Ah ouais, moi... Même si Porto, c'est solide, mais... Je sais pas. La Juve, en huitième... Après, concluons l'année dernière. Ouais, mais c'est... Voilà, mais... Moi, je vois quand même la Juve dérouler sur les deux matchs. Ok. Pour moi, ça va être... Ça va être compliqué, peut-être, pour la Juve à l'aller, parce que... En fait, s'il n'y a pas de 2 Lirt, ça va être très compliqué. C'est vraiment le facteur. Parce que sinon... En fait, le truc, c'est que la Juventus, en défense, c'est trop vieux maintenant. À part 2 Lirt, qui fait le taf, tu vois. Mais en latéral, c'est compliqué, tu vois. Ça joue avec des quadrados, ça joue avec des... La défense, c'est pas ouf. Dybala, je sais pas quand il s'y revient. J'espère qu'il va revenir. J'espère du tout. J'espère qu'il va revenir. Pour le beau foot, j'espère qu'il va revenir. Mais en vrai, Porto, ça galère un petit peu aussi en championnat. Il me semble qu'ils sont 2e. Après, si ça galère déjà en championnat portugais, voilà, sans trop de complicité, c'est vraiment... C'est vraiment la Juve qui va passer pour moi aussi. Ah, puis si CR7 est énervé... Ah, si CR7 est dans ses grands soirs, normalement... S'il a la mèche blonde. Ah oui, les mèches blondes CR7, ça serait... On n'a jamais vu un tel combo depuis Vegeta et ses fameuses mèches blondes, bien sûr. Ah non, c'est cette coiffure blonde. Donc, non, franchement, c'est vraiment... Ouais, c'est compliqué pour le Porto. De toute façon, ils ont été gentils d'aller déjà en 8e. Après, on leur dira au revoir et à l'année prochaine, je pense. Barcelone, PSG, Paris, Saint-Germain. Tu vois, normalement, le Barça, c'est plus solide à domicile. Là, cette saison, c'est plus solide à l'extérieur. Pourquoi ? On ne sait pas. Ça fait 3 ans qu'on ne passe pas quand à chaque fois le match où on commence chez nous, on perd à l'extérieur et on ne se qualifie pas. Incroyable. Là, ça fait plaisir. Déjà, on commence au camp de nous. Neymar, il n'est plus de notre côté. La défense, on ne va pas en parler. Arojo, qui vient de se blesser. Utiti, qui est éclaté. Je ne critique pas mon club, mais voilà. Après, on a un Messi devant. Fatih, il est blessé, il ne peut pas jouer les deux rencontres. Mais moi, je vois bien un match nul au Camp Nou, mais par contre, je ne sais pas, je vois le PSG se qualifier chez eux. Ça me fait mal au cœur de dire ça. moi, je vois bien un Braithwaite qualifier le Barça. Voilà. Tu vois, comme un petit choupot-boating, tu vois ce que je veux dire ? Ça ferait plaisir. Je le vois, mais ça ferait plaisir. ça ferait plaisir. En vrai, je vois franchement une double contre-frontation vraiment très intéressante. Ah oui. Mais honnêtement, franchement, les deux sont dans une forme assez instable. Paris, tu ne sais pas comment ça fonctionne vraiment. Ça galère, ça brille. Enfin, ça gagne ses matchs sans vraiment briller, tout simplement, parce que ça gagne contre Marseille 2-0, mais ça galère. Il n'y a pas vraiment grand-chose derrière. Voilà, Mbappé n'est plus long que de lui-même, tout simplement. Neymar, Neymar fait le taf quand même. Icardi commence à revenir un petit peu. Di Maria est blessé pour le match allé. Di Maria officiellement blessé. Ça fait plaisir, c'est méchant, mais ça fait plaisir. Verratti, on ne sait pas s'il est blessé ou pas. Non, on ne sait pas. Navas, il est de retour, je crois. il est là, je crois. Mais en vrai, du côté de Barcelone, s'il y a un grand Griezmann, s'il y a un grand Messi, si l'entraîneur aligne De Jong aussi. Oui, j'espère, oui. Et vraiment, non, De Jong, Pedri, je pense. De Jong, Pedri et Puch, car ce n'est pas Ricky Puig, mais Ricky Puig. Ah, c'est Puch, c'est incroyable, moi je disais Puig. Ah oui. Non, c'est Puch. Oui, mais il ne faut pas commencer à aligner des piani, des trucs comme ça. Non, mais en tout cas, moi, honnêtement, après, Busquets, je ne sais pas. Je pense qu'il va quand même l'aligner, Busquets. Honnêtement, moi, je vois bien Barcelone passer quand même contre Paris. C'est incroyable, mais moi, je verrai bien le Barça passer contre Paris parce que ça galère trop ça galère trop du côté de Paris. Barça, même si ça galère, ça gagne, même sans trop d'exploits, ça gagne tous ses matchs depuis six matchs. Vous n'avez pas perdu, vous avez gagné vos six derniers matchs, vous revenez bien. Déjà, les neuf derniers matchs à l'extérieur, on les gagne. Après, on galère quand même, on ne les gagne pas de 0-3-0. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais en tout cas, s'il y a un grand Messi, ça peut faire le taf. Après, il y aura un grand Neymar de l'autre côté. Ça peut être compliqué. Je vois quand même un Barça à l'emporter face au PSG. Désolé à tous les fans parisiens qui regardent la vidéo. Ne lâchez pas votre dislike. Moi, en tant que fan de Barcelone, je vois le PSG se qualifier. Lâchez votre like quand même. On verra, on verra, on verra. C'est vide, Dortmund. C'est vrai que que le match est beau. Le match est très, très intéressant. Je suis content qu'il soit tombé contre. Un Séville-Liverpool, non, c'est pas drôle. Séville-Dortmund, c'est bien. Séville-Atalanta, à la limite. Séville-Atalanta, à la limite. Mais c'est vrai qu'un Séville-Dortmund, c'est vraiment beau. J'ai plutôt de l'amour pour le club allemand par rapport au club de Séville. mais je suis plus optimiste pour Séville, parce que Dortmund, en ce moment, c'est vraiment catastrophique leur niveau de jeu. Ça galère contre des Freiburg, ça perd 4-2, ça perd des matchs ridicules au possible. Ça attaque, mais ça se prend 4 buts derrière. Ça se prend... Ah, c'est la défense. Ah, c'est la défense. C'est vraiment le problème principal de ces équipes-là, de toute façon. Par contre, de l'autre côté, Séville, c'est complet sur tous les niveaux, en fait. Défense, Séville, ils ne gagnent pas le... Souvent, ils gagnent leur match, ils ne se prennent pas de buts. C'est 1-0, 2-0. C'est ça. C'est solide. Après, s'il y a un grand Erling, on ne sait pas. Mais je ne vois pas un match 3-3, quoi. Non, c'est sûr. Séville, normalement, ils en marquent, mais ils s'en prennent, donc je ne sais pas. Non, je vois un match fermé, un 1-0. Mais je vois quand même Séville passer au final. Je dirais 2-0 à l'aller pour Séville et genre un 2-1 au retour pour Dortmund. Mais ça va être... C'est un match assez spectaculaire, je pense. Grande attaque à Talenta, grosse attaque. Le Real Madrid, on connaît. Bon, après, s'il y a le patron derrière, ça le fait. Après, il est capable de se prendre un rouge à l'aller, on connaît Ramos. Mais, je ne sais pas, moi, je vois du but. Pourquoi pas un 2-2 à l'aller et après, je ne sais pas, la Talenta, un petit 3-2 au retour à Madrid. C'est exceptionnel, mais en vrai, j'ai envie de dire la Talenta, il faut se mouiller. C'est vrai. Je veux dire que la Talenta passe. La Talenta passe. Il n'y a pas un grand Real. Bon, c'est vrai que le Barça et le Real, je dis qu'il ne passe pas, c'est vrai. Moi, je crois en Zizou. Je crois qu'il va quand même passer. Quand je dis ça, je dis, il y a quand même 60% de chance que le Real passe. Ah oui, oui. Je ne sais pas, j'ai confiance quand même en Talenta. En fait, il faut que tout simplement les joueurs du Real soient entre guillemets au taquet. L'attaque surtout à part Benzema parce qu'Ascensio, il est bien gentil. Vinicius, il est bien gentil. mais à un moment donné, il faudrait marquer. Mais c'est vrai que le pauvre Benzema est tout seul. Mais si les deux autres se réveillent et qu'il y a un grand Real Madrid, je pense qu'il n'y a pas de possibilité pour la Talenta. S'il y a Ramos qui fait le taf derrière, si Courtois qui est quand même assez bon, il n'est pas dégueulasse. Le monsieur, il revient bien. Non, en vrai, je vois vraiment... Le Real a quand même plus de chance, mais il faut se mouiller un petit peu. Je vais dire la Talenta. Tu te mouilles ? Je n'ai pas envie qu'on ait les mêmes promos. Si la Talenta, il passe, je veux te dire tiens, voilà, je t'ai la vie. J'espère que je te retrouverai pour les quarts de finale et qu'on aura le maximum de bons points, tout simplement, parce que c'est vrai qu'en fait, on est presque d'accord sur tous les matchs, sauf deux. Surtout à part le PSG et puis le Real. Vas-y, tu sais quoi ? Vas-y, on change, on bascule du côté du cœur et on reprend Dortmund. Voilà, c'est Dortmund, c'est gratuit. Tu supporteras Séville pour ce match-là, je supporterai Dortmund pour ce match-là et voilà. Et qu'est-ce que je te propose aussi ? Tu voulais faire le mec Unibet, Unibet là. Est-ce qu'on parierait pas aller, un petit, un petit, toutes les qualifications qu'on s'est faites là ? La full map ? La full map. Faire la full map ? La full map, sur la qualité. On fera ça. On fera ça. Allez, on fera ça. On fera ça. Donc moi, je vous enverrai le screen, je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Bien évidemment, les paris sportifs, c'est interdit au moins de 18 ans. Ne faites pas les fous. Nous, c'est juste vraiment pour le kiff et voilà, très très rarement surtout. C'était un plaisir d'avoir notre très cher Speed Enzo. J'espère qu'on se retrouvera bien évidemment pour les quart de finale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre commentaire, à dire dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin, Trincao est le meilleur buteur du FC Barcelone. Voilà, ça lui fera plaisir. C'est parce qu'il l'a fait gagner à Paris. Ça lui... C'est pas vrai. Bon, vive Trincao en tout cas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Peut-être avec le même individu. Je ne sais pas, on verra. En vrai, ça sera fin mars, je pense, qu'on fera la vidéo tout simplement des quart de finale. Moi, je te fais des bisous, petit Enzo. Tu dis des bisous à l'Internet. Des bisous à tout le monde. Et voilà. Et à très très vite. Sous-titrage ST' 501